J'ai décidé d'être plus cohérente dans mon quotidien, de réaliser ce que je faisais à l'extérieur pour l'environnement, pour le monde, de le faire pour moi-même. Au départ, mon action s'était vraiment tournée vers le monde, la terre, les autres, l'extérieur et ça s'est rapproché de plus en plus de moi, que ce soit au niveau de l'écologie intérieure, au niveau de la santé et aussi de mon quotidien, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation, des transports. J'ai eu ma période où je ne prenais plus du tout l'avion parce que je l'ai pris beaucoup avant sans doute, et puis que c'est quand même un des grosses consommations au niveau du particulier, pas forcément des industriels du monde économique, mais au niveau du particulier, c'est dans le transport où souvent on dépense le plus d'énergie. Au niveau de l'alimentation évidemment, je consommais plus de bio, j'ai commencé à manger végétarien aussi, donc pendant dix ans je l'ai fait. Maintenant, je suis un tout petit peu plus souple, mais j'essaye de manger toujours au moins local, si ce n'est végétarien strictement. Et puis après, ce qui vous a interpellé, c'était la voiture. Bon, je n'ai jamais eu de voiture, j'ai fait le choix du coup de ne pas en avoir, j'étais à Paris, c'était facile. Quand je suis venue ici, j'ai décidé de continuer et de voir comment c'était possible de vivre sans voiture. Ensuite, bah oui, je n'ai pas de réfrigérateur, parce que comme je suis végétarienne déjà, je n'ai jamais de produits laitiers, enfin ça c'est végétalienne, on pourrait dire, mais au début je n'avais pas de viande, après j'ai arrêté au fur et à mesure les produits laitiers. Donc voilà, pour stocker des œufs et même un bout de fromage à pâte dure, le frigo n'a jamais été nécessaire. Donc voilà, c'est quand même le plus gros consommateur d'électricité dans une maison, puisque c'est jour et nuit que ça fonctionne, et en permanence 365 jours par an. Voilà, après évidemment je récupère l'eau de toutes mes salades lavées, mes légumes lavés, que je vais ramasser évidemment dans le jardin, puisque là tout ce qu'on voit autour de nous on peut le manger quasiment. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? J'ai pas de portable, j'ai résisté, on a essayé maintes fois de m'en offrir, j'ai refusé, et je m'en passe très bien, mais c'est vrai que j'ai conservé en revanche un fixe, un fixe France Télécom, en plus du numéro internet. Je contribue à la protection, de la planète et de l'humain. Ça me rassure, ça me procure, oui, de la légèreté et de la joie, oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est certain. Je ne pourrai jamais être satisfaite à 100%, mais je continue à progresser. Par exemple, maintenant, là, depuis trois semaines, un mois, j'ai un puiseur solaire, par exemple. Donc par exemple, je n'utilise plus mon gaz. Donc voilà, chaque fois que j'ai un acte de conscience ou un passage à l'acte supplémentaire, je suis un peu plus heureuse. Ça c'est certain, ça me procure de la joie. Mais je ne peux pas dire que je sois à 100%, que mon objectif soit atteint à 100%. Jamais je n'aurai aucun impact sur ce monde, j'en aurai toujours, mais moins j'aurai d'impact négatif, plus je serai heureuse, ça c'est sûr. Je pense que c'est né lors de mes premiers voyages dans les régions du Nord. J'ai commencé par les régions nordiques et puis après les régions polaires. Et ce sont des régions où c'est un monde minéral, où la vie est très, très rare et où on se sent soi-même très, très petit. Parce que chaque instant, on peut mourir puisqu'il fait très froid. et donc on est toujours sur la vigilance de chacun de nos gestes, protéger sa vie, que ça soit de la glace, du froid, éventuellement d'un ours polaire, etc. Et du coup, le rapport à l'être humain a déjà été très différent. Chaque être humain avait toute son importance, tout son intérêt, et on perd les jugements culturels qu'on a tous et qu'on récupère dès qu'on vient ici. Et en plus, au milieu de rochers, de ce monde minéral, si on rencontrait par hasard une plante ou un insecte, moi j'étais particulièrement touchée. C'était… Et pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme la naissance de la vie. Rien que d'en parler, ça m'émeut. Je pense qu'au départ, notamment quand j'étais végétarienne par exemple, c'était du militantisme. C'est parce qu'il y a 15 ans, quand j'étais végétarienne, les gens me regardaient avec des gros yeux, ahuris, et puis me posaient des questions. Ça me permettait de parler. Maintenant, c'est vraiment parce que je suis bien avec ça. J'ai l'impression… Oui, c'est toujours une question de cohérence. J'ai l'impression d'être cohérente. Et puis, en plus, économiquement, ça me permet de vivre avec moi, de ne pas être toujours à la recherche de travail, d'argent pour pouvoir survivre. Je suis très heureuse avec un mi-temps, alors que j'entends plein de gens se plaindre avec un plein temps, par exemple. Et en plus, j'ai la joie de me dire que l'autre mi-temps, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Donc, ça contribue. C'est une action de solidarité aussi. Tout le monde manque de travail. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de chômage. Si je travaille plus, je le prends forcément à quelqu'un d'autre, a priori. Et pourquoi rechercher plus si je suis heureuse avec moi ? Voilà. C'est moins de trafic internationaux. Puisque la plupart de tous nos produits de consommation, quand même, c'est... Enfin, je parle pas de l'alimentation, ou en Drôme, là où j'habite, c'est assez facile d'en trouver du local, mais après que ça soit, je sais pas, les vêtements, les livres, tout, les disques, n'importe quoi, notre ordinateur, tout vient, tout a été construit à l'étranger, à voyager, à consommer du gasoil, à exploiter des gens dans d'autres pays, à entraîner des déchets en Afrique, etc. Contribuer à la construction de ce fameux continent plastique. C'était plutôt en cohérence par rapport à ce que je faisais dans l'association. Je milite pour la protection de la nature, des espèces animales, florales, des paysages, et moi, dans mon quotidien, je ne ferais pas attention. On sait maintenant, c'est une évidence, que chacun de nos actes, quand j'ouvre le robinet, quand j'allume la lumière, a des répercussions sur le vivant. Voilà, les sacs plastiques qu'on trouve à droite et à gauche, les tortues marines qui meurent, justement étouffées par ces sacs plastiques, ou bien les rivières polluées, parce qu'on consomme trop de pilules ou d'antibiotiques. Donc toutes les répercussions sur le monde du vivant, des animaux, c'est par mes actes, c'est nos actes individuels qui créent. Nous sommes tous responsables. Je suis responsable, évidemment, de la disparition des espèces. Et j'essaye de ne pas trop l'être, voilà. J'essaye, disons, de... Puisque je sais, je connais cette responsabilité, ça serait d'autant moins cohérent de ne pas agir dans mon quotidien. Les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été au début l'incompréhension des gens. C'est vrai, quand on parlait d'alimentation bio, par exemple, au départ, je passais vraiment pour une allumée, on va dire. Mais après, ça a pu être parfois dans certaines polémiques, par exemple, justement, par rapport au pastoralisme. Ce qui a été difficile, c'est le groupe. L'individu, dans le dialogue, arrive toujours à comprendre, à s'écouter, à s'entendre. Quand il y a un corporatisme derrière, ça a toujours été plus difficile, le dialogue. Sinon, personnellement, ça a pu être aussi des moments, peut-être parfois, de frustration. J'ai peut-être parfois poussé mon, jusqu'au boutisme, un petit peu trop loin, par rapport à mes capacités de... Voilà, par rapport à mes capacités d'accueil de ce militantisme, on va dire. Je dirais qu'il vaut mieux passer par une allumée que ne pas être... se sentir inexistante, déjà. Et puis... Et puis qu'en fait, on est beaucoup, sans le savoir, à être pareil. Ça, c'est le réseau qui m'a permis de le sentir. Se relier, grâce à Internet, maintenant, qui est quand même bien développé, On se rend compte qu'on n'est jamais seul dans avoir eu cette idée, vraiment. Et qu'on est très nombreux à avoir les mêmes impulsions, les mêmes initiatives, les mêmes envies, au même moment. Donc, peut-être se relier, justement, se relier aux autres pour se sentir un peu plus fort. Et sentir que c'est un vrai chemin et qu'on n'est pas sur une fausse route. J'avais la chance d'avoir transporté mon travail avec moi. Mais quand je l'ai arrêté, maintenant, toute ma vie est axée sur comment je peux remplir mes besoins, en effet, mes besoins sans avoir besoin de voitures. Donc, mes besoins vitaux, sans avoir besoin de voitures. Si je suis plutôt une boulimique d'activité, eh bien, ça me permet aussi de faire des vrais choix, de sélectionner. Il y a certaines activités que je ne peux pas faire, du coup. Et ça me permet de réfléchir, de vraiment sentir celles qui me sont vraiment importantes. Et si elles sont suffisamment importantes et qu'un véhicule est nécessaire, je crée une dynamique. Ça permet de créer une dynamique, de mettre en évidence l'interdépendance qu'on a avec les autres. Et d'entraîner d'autres personnes, du coup, avec moi dans cette activité. Ça m'oblige à ne pas être solitaire dans mes décisions. Donc, j'ai fait le choix d'utiliser un cuiseur solaire que mon frère a fabriqué grâce à des stages passerelle éco dont j'avais dû vous parler. Et donc, j'ai décidé d'utiliser, puisque je suis dans une région où il y a un petit peu de soleil, mais comme un peu partout, de toute manière, puisqu'il n'en faut pas beaucoup pour que ça marche. Et donc, l'avantage de ce cuiseur, c'est que déjà, je peux aller faire d'autres choses pendant que ça cuit, sans que ça crame mes casseroles, parce que ça cuit en douceur. Donc, déjà, ça ne porte pas les aliments à ébullition. Enfin, ça dépasse rarement 100 degrés, voire ça dépasse rarement 80 degrés. Donc, ça ne détruit pas les vitamines en plus. Et donc, je mets à cuire après mon petit déjeuner. Je sais qu'à midi, quand j'en aurai envie, ça sera cuit. Et puis, pareil, en début d'après-midi, ça sera bon le soir. Et voilà, je n'ai pas besoin. Alors, c'est sûr que c'est des plats simples. Pour l'instant, je n'ai pas tout expérimenté. Voilà, je mange pas mal de riz, de lentilles, de légumes. Quand la cuisson, par exemple, ce que je cuisine régulièrement, c'est riz, lentilles. Et ça met à peu près 1h30. Après, ce n'est pas grave si ça reste trois heures, parce que l'avantage, comme c'est doux, ça ne reste pas de brûlé. Donc, on va dire 1h30, ça dépend de la quantité aussi. Pour moi, ça suffit 1h30. Alors, le système du cuiseur solaire, c'est le principe de la réverbération des rayons de soleil sur un point focalisé. Enfin, c'est la focalisation plutôt des rayons de soleil sur un point central. Donc, il y a des plaques plutôt en aluminium, enfin, miroirs, qui vont faire miroir un petit peu des rayons de soleil de chaque côté. C'est une caisse, souvent, mais ça peut être aussi une parabole. Donc, les rayonnements sont réunis en un point central. Et puis après, il y a une caisse tout autour, éventuellement, pour accumuler aussi pour la chaleur, pour la récupérer. Ça, c'est le cuiseur solaire fermé, mais les paraboles, c'est même ouvert tellement c'est efficace. Donc, on peut cuisiner directement dedans. Moi, j'ai la caisse, car c'est un tout petit peu moins efficace que la parabole. Mais en revanche, je garde la chaleur au sein d'une caisse qui est un peu isolée. Et puis, j'ai un récipient de couleur sombre, ce qui permet aussi de récupérer au maximum les rayons solaires. Alors, si on le fabrique soi-même, c'est à peu près une journée. Financièrement, celui-là, c'est de la récupération. Ça va aller 5 euros au maximum. Après, si on veut en acheter un tout fait, c'est plus de 100 euros, c'est 100 à 150 euros le premier modèle. Mais après, il y a des systèmes super perfectionnés qui peuvent coûter plus cher. Eh bien, le résultat de cet acte, c'est que depuis trois semaines, je n'utilise plus mon gaz. Donc, à part la bouilloire du matin, parce que le matin, il n'y a pas eu de soleil avant que je me lève, je n'utilise pas d'énergie pour l'instant pour manger. Oui, donc la société évolue, ça c'est sûr, rapidement. En 15 ans, j'ai l'impression qu'on a fait des bons en avant. Ou non, c'est vrai que tout s'accélère, que ça soit la destruction de la planète. On voit bien ses réactions. Et en même temps, en parallèle, la conscience qu'on a des liens, des interactions qu'il y a entre l'humain et le reste du monde. Donc, du coup, forcément, il y a des prises de conscience de plus en plus rapides, avec quand même Internet qui a joué, je pense, un énorme rôle là-dedans. Avant, il y avait des actions et des initiatives qui se prenaient à l'autre bout de la planète en même temps, mais on ne le savait pas. Maintenant, ça se sait très rapidement. Donc, ça permet d'amplifier chaque initiative, chaque acte, chaque changement de conscience. Ça augmente d'autant plus l'effet d'escalier, de palier qui est nécessaire pour des changements. Il y avait une inertie avant qui n'est plus possible autant maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada